Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la Minute Quintée du jour où nous allons aborder tous ensemble l'événement du samedi 24 octobre 2020 qui se disputera sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Comme toujours, résumons le Quintée Plus de la veille qui se disputait ce jeudi sur l'hippodrome d'Auteuil. BK Rainbow, le numéro 5, s'impose devant notre favori Zurekine. Si la Minute Quintée donne le tiercé en 3 chevaux, Turf Sélection fait encore mieux en le donnant dans l'ordre, ainsi que le Quintée toujours dans l'ordre, ce dernier faisant plus de 200 euros, ainsi que le Quintée Plus dans le désordre. Chez nos amis du concours de pronos gratuits, nombreux sont les gagnants. Parmi ceux donnant le Quintée désordre accompagné des bonnes bases gagnantes et placées, citons Pelle-Melle quelques noms. Grégoire, Marcel 60, Loustic, Sylvain 78 ou encore MP97441 s'offrent une jolie performance et marquent de nombreux points au classement général. Bravo à tous ! Allez, place désormais au tiercé Quintée Plus du samedi 24 octobre 2020. Direction l'hippodrome de Saint-Cloud pour y étudier la quatrième course de la Réunion 1, le prix de Saint-Père-du-Mont. Ce handicap divisé de première épreuve verra 16 galopeurs âgés de 3 ans, bien connus de nos services, pardon, s'affronter sur le parcours des 2000 mètres. La piste étant très lourde, les écarts pourraient être très importants à l'arrivée. Cracré Gimank, le numéro 2, est un élève de la famille Spiller. L'autre jour, sur l'hippodrome de Compiègne, il a gagné avec style son Quintée Plus. Logiquement pénalisé au poids, une nouvelle fois monté par Théo Bachelot et se présentant avec une charge de soit 58,5 kg, il peut logiquement remporter un deuxième Quintée de rang. Chris Alsa, le numéro 14, va remporter son Quintée Plus dans les prochaines semaines, c'est une certitude. Avec l'as à la corde et l'aide de Grégory Benoît, s'il dispose d'un beau parcours, il peut le faire aujourd'hui. Kourking, le numéro 13, est une candidature très amusante ici. Son oncle de 3 ans sera piloté par un Christian Demureau ayant à cœur de marquer de pression point pour l'obtention de l'accravage d'argent. Wood City, le numéro 6, qui devra s'élancer avec le numéro 15 dans les stalls, peut compter sur l'aide de Franck Blondel pour une nouvelle fois confirmer sa belle régularité. Farout, le numéro 4, élève de Francis Graffard piloté par Stéphane Pasquet, peut mettre tout le monde à la raison pour cette course de rentrée. Ave Dancer, le numéro 5, présenté par la famille Wesmeyer, pourra compter sur l'aide d'un Maxime Guyon actuellement en feu. Enfin, en cas de nom partant, Chalamba, le numéro 1, associé à Christophe Soumillon, introduirait notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.